Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous, c'est ici qu'on met le nez dans tout ce qui nous concerne. Alors, merci d'être là, on est le 9 août 2019, 7h27, heure du Québec, avec une petite nouvelle étrange, étonnante, mystérieuse, mais en même temps un peu légère, c'est vendredi, et c'est bon de sauter des fois dans la légèreté. Une ancienne ville mystérieuse apparaît au-dessus d'un lac en Chine. Vous vous demandez bien, c'est quoi cette histoire-là? Eh bien, c'est apparemment quelque chose qui a été filmé, les gens ont été témoins d'un spectacle qui les a laissés perplexes, après avoir assisté à l'apparition d'une ancienne ville massive sur le lac Hangzhou, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine. La vidéo montre des détails étranges, tels qu'un ensemble de bâtiments anciens et nouveaux, avec même une éolienne en rotation. Cependant, il n'y a qu'un seul problème, ça n'existe pas. Une ville fantôme mystérieuse est apparue au-dessus d'un lac en Chine. L'aspect intrigant de la ville fantôme et de ses bâtiments inhabituels a laissé de nombreux habitants dans l'ombre, alors qu'ils se précipitaient sur le rivage. Pour assister au phénomène, il y a plein de vidéos, je vais vous laisser le lien de cet article-là, vous pourrez aller les visionner vous-même, c'est vraiment incroyable. Mais avant de penser que des forces surnaturelles étaient à l'œuvre, on pense que la ville sur le lac était en réalité un mirage provoqué par des conditions météorologiques humides. Les habitants de la ville chinoise de Yuan ont été abasourdis hier par le mirage géant d'une ville fantôme à l'horizon. C'est vraiment hallucinant, oui, c'est vrai. Les mirages se produisent lorsque l'humidité de l'air devient plus chaude que celle du lac situé au-dessous, ce qui provoque la réfraction de la lumière solaire qui, à son tour, reflète un objet physique dans l'air. Le miroitement inhabituel créé autour de l'image est un signe de mirage. Il y a plein de conspirationnistes, naturellement, qui vont commencer à nous dire que c'est sûrement harp, c'est sûrement blue beam plutôt, l'espèce de projet qu'on avait ou qu'on a apparemment pour nous faire apparaître Jésus des objets dans le ciel pour nous convaincre qu'on doit se soumettre à un nouvel ordre mondial. Des bâtiments chinois anciens ont, au toit incurvé, aux arbres et à une éolienne géante, figurait parmi les images étranges qui s'élevaient à travers la brume qui s'était abattue sur le lac. Ce n'est pas la première fois que des choses étranges sont vues sur le lac. Les archives locales ont enregistré de nombreux exemples de ce phénomène remontant aux années 50. Vous aurez accès à tout ça. Mais le mirage du 4 août 2019 était l'un des plus clairs jamais enregistrés dans la région. Voilà comment le spot ressemblait normalement. C'est à ça que cet endroit-là ressemblait avant l'apparition de ce mirage. Donc, vous allez pouvoir tout voir ça. Et quel en est en réalité le site original de réflexion capturée sur cette séquence? Une ville anglottie, une sorte d'hologramme, projet blue beam, un phénomène similaire a déconcerté les spectateurs du monde entier. Lorsqu'une ville mystérieuse est apparue aussi, je pense que c'est il y a deux ans, vous vous en rappelez, on en avait parlé, le lien est là, vous pourrez aller voir cette autre vidéo-là aussi. C'est vraiment... c'est vraiment... wow! C'est vraiment spectaculaire, ça nous laisse perplexes. Est-ce que c'est un phénomène naturel ou c'est autre chose? Je vous laisse conclure là-dessus. Vous êtes assez grand pour porter vos propres conclusions. Puis je m'enverrai vos impressions. Le courriel est dans la boîte de description. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501